salut à tous alors il n'a jamais été aussi facile de créer un blog que ce soit avec la solution classique que je recommande qui est wordpress ou avec des solutions intégrées comme par exemple get response l'autorépondeur qui vous permet de créer votre propre site internet en étant client chez eux avec une solution tout en un il n'a jamais été aussi simple de créer des articles et de les partager avec le monde sur internet pourtant c'est une chose de se créer un blog s'en est une autre de réussir à fidéliser une audience et s'en est une autre encore plus difficile de réussir à faire des ventes de façon stable pérenne d'abord pour gagner un revenu complémentaire et puis ensuite pour en vivre je vais partager avec vous ce qui me semble pour moi les points clés les points importants des blogs rentables des blogs rémunérateurs de ceux qui permettent justement d'en vivre de devenir financièrement indépendants et d'avoir sa propre petite entreprise sur internet qui fonctionne qui est rentable qui fait des ventes qui vous permet de vous poser la grande question qui est tout simplement de est ce que je quitte mon boulot ou pas cette question là vous vous la poserez quand vous commencerez à avoir des gains qui tournent autour de votre salaire actuel vous allez vous poser la question de ok est ce que j'y vais et lorsque vous ferez cette bascule vous vous rendrez compte que vous aurez des changements de vie qui seront vraiment très important tant en termes de liberté qu'en termes de temps de travail mais aussi en termes d'opportunités puisque vous verrez que vous aurez tous les leviers en main et la volonté de développer encore plus votre entreprise pour gagner plus d'argent pour être encore plus libre et en tout cas pour avoir cette indépendance par rapport au monde du travail classique donc quels sont ces points qui sont si importants pour les business en ligne rentable je vais vous les expliquer ici donc moi ce sont des choses que j'ai découvert sur plusieurs années parce que mon parcours blogging il commence en 2010 et pendant la période 2010-2013 pour moi le blogging c'est juste un hobby pendant cette période j'essaye de monter plusieurs blogs je travaille surtout fort sur deux sujets un blog qui tourne autour du recrutement des lettres de motivation des entretiens d'embauche et un blog qui est un blog de niche qui tourne autour du tir sportif je me suis lancé à cette époque comme beaucoup en découvrant sur internet que des gens montaient des blogs et en vivait mais aussi en lisant un bouquin qui a au moins le mérite d'être un déclic qui est la semaine de 4 heures je trouve que c'est un livre qui a beaucoup de défauts qui est assez moyen sur beaucoup de sujets par exemple en termes de plan d'action il vous est pas réellement comment faire mais il a eu au moins le mérite de motiver des centaines de milliers de personnes sur la planète à se lancer très longtemps j'ai cru que mon blog sur le recrutement serait celui qui me permettrait de gagner ma vie sur internet parce que le marché était énorme il ya plusieurs millions de personnes en france qui sont en recherche d'emploi et puis parce que j'avais des compétences en la matière puisque je travaillais dans l'industrie j'avais été moi même amené plusieurs fois à changer de boulot j'étais plutôt bon en lettres de motivation plutôt bon en cv plutôt bon en entretien d'embauche et puis j'avais été aussi de l'autre côté de la barrière j'avais dû recruter des gens donc je savais aussi ce que les recruteurs attendaient d'un candidat et donc l'idée de ce blog c'était d'expliquer aux gens comment faire pour décrocher le job de leurs rêves tout ceci semblait être vraiment une bonne idée sauf que ce blog n'a jamais dégagé plus que 800 euros de bénéfices sur plus de six mois de tentative de monétisation j'ai créé plusieurs formations à chaque fois ça a fait des flops et ce n'est qu'après que j'ai compris le problème que j'avais mon deuxième projet en parallèle c'était un projet sur le tir sportif à cette époque j'habitais dans la somme je m'étais inscrit dans un club et j'avais remarqué que dans le club en réalité il n'y avait pas vraiment de moniteur les gens venaient pratiquer il faisait un peu comme il pouvait il s'échangeait des informations sans réellement avoir accès aux techniques qui permettent de progresser je me suis donc dit que j'allais me moto former sur ce sujet monter un site et partager avec mes lecteurs mes échecs et mes réussites faire le tri entre ce qui marche et ce qui ne marche pas et puis on verrait bien là où ça m'emmènerait et en réalité ces deux blogs ça m'a déjà permis de comprendre un truc qui le premier point fondamental pour déterminer si votre blog votre business en ligne va être rentable qui est tout simplement le choix de la thématique qui est celui du positionnement quand je m'adressais aux chômeurs j'étais persuadé que j'allais devenir multimillionnaire tant le nombre de personnes en recherche d'emploi est important alors qu'en fait ce blog ne m'a jamais vraiment rapporté d'argent à côté de ça mon blog sur le tir sportif quand je les monétiser à tout de suite tourner entre 2000 et 4000 euros de chiffre d'affaires par mois donc suffisamment pour en vivre pourtant c'est une thématique qui est tout petit puisqu'il ya environ 20 mille 25 mille pratiquants en france de ce sport cet échec et cette réussite m'a permis de comprendre l'importance de la thématique mais plus encore l'importance du positionnement c'est à dire l'angle d'attaque que vous allez avoir pour exister dans votre thématique je vous donne un exemple si vous êtes spécialisés dans les techniques d'apprentissage pour les enfants type technique montessori est ce qu'il vaudrait mieux créer un blog qui va s'adresser aux professeurs ou est-ce qu'il vaudrait mieux pas créer un blog qui va s'adresser aux mamans qui donne des cours à la maison d'un côté on pourrait se dire que le nombre de professeurs est extrêmement important mais il faut bien comprendre que les profs sont tenus par les méthodes et les programmes de l'éducation nationale et puis ça reste des gens qui sont salariés fonctionnaires donc ils vont considérer que c'est plutôt à leur employeur l'éducation nationale de dépenser de l'argent pour les former ils vont pas sortir leur propre argent pour se former sur leur métier ou alors en tout cas ça sera une toute petite partie des profs qui seront prêts à le faire alors que si en revanche vous vous adressez aux maires qui font cours à la maison ce qui est une vraie tendance dans la société eh bien vous pouvez leur apprendre les techniques éducatives alternatives et même si la population est plus petite en nombre vous avez un intérêt qui est beaucoup plus grand et c'est ça moi ce que j'appelle le positionnement l'angle d'attaque la niche c'est pas seulement la thématique générale que vous allez choisir c'est vraiment l'angle d'attaque que vous allez décider de suivre pour vous adresser à un marché le premier point commun de tous les business en ligne qui fonctionnent en matière de vente de formation c'est qu'ils sont sur des niches rentables ils répondent à un besoin du marché et c'est pour ça que le conseil qu'on peut donner un débutant c'est plutôt d'aller sur des thématiques qui sont connues certaines sur plutôt que de prendre des risques et d'aller vers quelque chose qui ne donnera pas forcément de résultats le deuxième point commun à tous les business en ligne qui réussissent j'ai longtemps appelé ça la crédibilité aujourd'hui j'appelle ça l'engagement c'est encore plus vaste que la crédibilité on a vu qu'il fallait d'abord être sur une niche qui répondent à un besoin du marché maintenant il faut que dans cette niche les gens vous fassent confiance il faut que les gens soient certains que vous pouvez les aider le meilleur moyen de faire cela c'est de produire du contenu qui va montrer votre expertise donc de donner d'une certaine façon des conseils qui vont être utiles aux gens mais c'est pas seulement ça qui est important parce que aujourd'hui l'information elle est déjà disponible sur internet il existe des centaines de sites des milliers de sites il existe wikipédia et aujourd'hui en tapant une requête sur google on peut trouver quantité d'informations il faut donc réussir à engager l'audience à créer un lien avec elle qui va leur donner envie de vous suivre vous c'est ça vraiment la clé c'est comment faire pour que vous en tant que personne vous arriviez à fidéliser une audience donc ça va passer par deux leviers le levier crédibilité pure votre expertise dans votre thématique pour que les gens soient certains qu'en achetant vos produits vont progresser ça me paraît quand même indispensable et le deuxième levier c'est ce que vous allez réussir à dégager sur internet de manière à fidéliser l'audience de manière à donner envie aux gens de revenir voir tous vos contenus de s'inscrire à votre liste et à la fin de devenir des clients il ya donc un levier qui est purement on va dire technique avec vos compétences dans la thématique et l'autre levier il va plus tourner autour de votre personnalité de ce que vous dégagez et ce qu'il ya de génial là c'est que c'est un exercice qui est un exercice libre vous pouvez jouer la carte de l'empathie c'est même très important de montrer à votre audience que vous la comprenez vous pouvez jouer la carte de l'humour vous pouvez jouer la carte du décalage vous pouvez devenir un décrypteur qui va expliquer les tendances dans votre thématique vous pouvez devenir un testeur qui va tester tout le matériel possible et imaginable pour montrer qu'il s'y connaît ce qui est important à ce niveau là c'est que en plus de votre côté purement technique vous mettiez en avant votre personnalité pour que les gens s'attachent à ce que vous êtes et reviennent vous voir et c'est cette fréquence cette habitude qui petit à petit va créer ce lien qui va tisser ce lien et qui va les amener à devenir clients donc la deuxième qualité essentielle c'est celle de l'engagement ce qui va vous aider à y arriver c'est bien sûr d'être un expert dans votre thématique mais c'est également de connaître des outils comme le storytelling le copywriting si vous êtes sur la vidéo les bonnes techniques de montage les bonnes techniques de narration pour que non seulement les gens s'attachent à vous mais en plus de ça trouve dans vos contenus les informations utiles qui prouvent que vous êtes quelqu'un qui s'y connaît donc le premier point essentiel c'est le bon positionnement le deuxième point essentiel c'est est ce que vous êtes capable d'engager par votre personnalité par votre copywriting et par votre savoir et il nous reste à découvrir un troisième point fondamental qui est celui de se faire connaître en effet vous pouvez être sur un marché super porteur avec la plus grande expertise en effet vous pouvez être sur un marché super porteur avec la plus grande expertise du monde si personne ne sait que votre business n'existe et bien vous êtes tout simplement voué à l'anonymat et à l'échec il est donc super important que vous soyez capable de vous faire connaître en utilisant des techniques de promotion quand je dis promotion ici c'est pas promotion baisse des prix c'est promouvoir se faire connaître l'erreur de base que font beaucoup d'infopreneurs c'est de commencer à publier énormément de contenu en espérant que le contenu va se suffire à lui même comme si publié 10 15 20 50 articles ou 50 vidéos allez suffire à vous faire un trou parmi vos concurrents à faire votre place en réalité si vous commencez à balancer du contenu sans essayer de le faire connaître c'est comme si vous rentriez dans une salle de classe vide et que vous vous mettiez au tableau et que vous commenciez à faire un cours ça n'a absolument aucun sens de commencer à publier sans avoir fait un minimum de travail de promotion pour se créer un premier noyau d'inscrits il existe des quantités de stratégies pour promouvoir ces contenus vous pouvez le faire de façon payante avec la publicité par exemple la publicité google ou la publicité facebook pour les plus connus mais ce sont pas forcément les seuls canaux publicitaires que vous pouvez exploiter il ya aussi pinterest aussi linkedin mais il existe aussi énormément de stratégies absolument gratuites pour se faire connaître les plus simples sont les articles invités ou les interviews et quand vous regardez la plupart des gens qui ont réussi sur internet à leur début ils ont tous essayé de travailler en collaboration avec des gens qui étaient déjà sur place tout simplement pour récupérer un peu de leur audience il est clair que lorsque vous écrivez un article en commun avec un infopreneur connu que vous tournez une vidéo avec lui et qu'il partage ce contenu ou mieux qu'il le publie lui aussi de son côté et bien vous allez montrer votre nom à un ensemble d'internautes évidemment si vous réussissez à engager et que vous répondez à un besoin du marché vous allez récupérer une partie de cette audience le jour où j'ai vraiment compris que ça reposait sur ces trois leviers je n'ai connu que des réussites en ligne bien sûr trafic mania répond à ses critères il y a un vrai besoin du marché pour apprendre à monter des business en ligne j'arrive à engager mon audience parce que mes contenus sont qualitatifs et empathique et à mes débuts je faisais énormément de promotion de contenu d'articles invités d'interview de publicité pour me faire connaître il s'est passé la même chose avec mon business sur le tir sportif il y a un besoin de cette audience pour apprendre les techniques il ya des gens que ça intéresse je produis du contenu sur le sujet afin de montrer ma crédibilité et pour faire connaître ce blog il ya plusieurs années de cela et bien j'ai là aussi fait des articles invités je me suis même un jour amusé à imprimer des mini calendriers avec le logo de mon blog et au mois de décembre j'ai envoyé une quinzaine de calendriers à tous les clubs dont je trouvais les coordonnées sur internet en leur donnant en leur demandant de bien vouloir les distribuer auprès de leurs membres c'est vous dire le nombre de stratégies qui existe pour réussir à se faire connaître pour peu qu'on se creuse un petit peu le cerveau j'ai monté ensuite un autre business avec des associés un business qui tournait autour du judo et du jujitsu alors moi je suis qu'un simple pratiquant je suis pas professeur et donc l'association ici avait tout son sens parce que évidemment le côté positionnement la case était coché puisque évidemment il ya des gens qui veulent apprendre des techniques pour devenir un meilleur un meilleur judoka le côté crédibilité engagement bah on utilisait mes talents de copywriter mais surtout le niveau de mon professeur puisque c'était lui qu'on voyait dans les vidéos c'était le principe de notre association lui il était face caméra et moi je m'occupais du marketing et pour lancer ce business le faire connaître on a utilisé une technique toute simple qui est celle d'un concours ce qui nous a permis de récupérer 2400 inscrits à la newsletter en 30 jours et si on prend un de mes échecs qui était mon blog sur le recrutement certes le contenu était crédible parce que les articles étaient bons certes je faisais énormément de promotion pour essayer de me faire connaître mais c'était vraiment au niveau du positionnement que ça ne fonctionnait pas en effet j'avais fait un blog qui était généraliste sur le recrutement et le problème c'est que lorsqu'on veut finalement s'adresser à tout le monde ne s'adresse à personne en effet il n'y a quasiment aucun point commun entre un jeune sans diplôme qui veut trouver son premier emploi et un cadre confirmé de 55 ans qui travaille dans un secteur donné et qui veut absolument y rentrer pour que ce blog de recrutement fonctionne il aurait fallu selon moi que je cible des types de profession comme par exemple comment réussir à percer dans le cinéma comment réussir à percer dans la banque d'affaires il y a des exemples de business en ligne qui fonctionne sur ces thématiques parce que ils ont respecté le principe du bon positionnement donc maintenant c'est à vous prenez une feuille et réfléchissez à chacun de ces trois critères il faut absolument que vous coachiez chacune des cases si vous en manque une seule ça ne peut pas marcher vous devez répondre à un besoin du marché vous devez réussir à engager l'audience par votre niveau technique votre crédibilité est ce que vous dégagez et vous devez enfin mettre en place des stratégies pour vous faire connaître et construire ainsi votre liste d'inscrits lorsque les trois cases sont cochées il n'y a pas de raison vous pouvez monter un business en ligne qui sera rentable alors évidemment vous aurez besoin d'être pédagogue pour créer vos formations vous aurez besoin de connaissances en marketing pour réussir à les vendre mais au moins tous les piliers fondamentaux seront là voilà moi je vous conseille de garder cette vidéo dans vos favoris et de la visionner plusieurs fois surtout si vous êtes dans le démarrage de votre projet ou si vous sentez que vous êtes en train de buter sur des obstacles sans vraiment comprendre ce qui ne va pas en général c'est que un des trois piliers n'est pas respecté voir de voir les trois dans ce cas là à vous de rectifier les choses l'engagement ça peut s'améliorer la promotion de contenu ça peut s'améliorer le positionnement c'est plus compliqué on peut le corriger ou alors s'il est complètement foireux et bien à vous de ne pas lâcher l'affaire et de réussir à monter autre chose même si moi je vis à 100% de mes business en ligne depuis 2013 ce ne sont pas mes premiers blogs qui ont réussi mon premier blog a été un échec cuisant la ténacité est un critère très important en entrepreneuriat j'espère que cette vidéo vous sera utile n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter de trafic mania cliquez sur le lien qui en description et vous recevrez deux formations offertes d'abord un guide sur le copywriting et ensuite une formation sur le trafic vous recevrez également de ma part des emails qui regorge d'astuces business internet pour vous aider à développer votre affaire je vous invite également à aller voir le blog trafic mania dans lequel il ya beaucoup d'informations utiles pour vous merci beaucoup et à bientôt et à bientôt